Ce matin, notre invitée était donc Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Oui, elle était super, elle se bat contre le cliché du chômeur feignant. Le chômeur, ce n'est pas un gars avachit dans son canapé à manger des chips. Marc Repère avec une bière, Marc Repère, et une femme, Marc Repère aussi, en regardant TF1. Parfois, il regarde France 2, où il dort. Alors, j'ai fait de la pub pour le magazine Tétu, et c'est bien une interview dans Tétu, elle parle dans Tétu, Sophie Binet. C'est moderne et militant. Alors, je ne sais pas pourquoi on a plus de mal à imaginer Philippe Martinez dans le même magazine, encore qu'avec la moustache, il serait magnifique. Il aimait bien les manifs et les chars, mon filou, mais il était plus premier mec que Gay Pride. Et évidemment, ce n'est pas les mêmes merguez. Non. N'empêche que le gouvernement est toujours là à la recherche de 20 milliards. Les mêmes merguez, en effet. Donc, ne soyez pas surpris cet été si vous voyez Gabriel Attal et Bruno Le Maire en moulebite sur la page avec le détecteur de métaux, et cherchez des petites pièces pour réduire la dette. Oh, ben regarde, Gabriel, 2 euros, plus que 19 milliards, 999 millions, 999 998 euros à trouver. Voilà. Alors, Sophie Binet a rencontré la militante écologiste Camille Etienne parce qu'elle demande l'interdiction des PFAS, qui sont les polluants éternels ? Qui sont les polluants éternels ? Sophie Binet, Élise Lucet, Camille Etienne. Oh, les emmerdeuses, les bonnes femmes ! Les empêcheuses de polluants ronds. Alors, moi, j'aime bien l'expression polluants éternels, parce qu'il y a une espèce de sincérité. Au moins, on dit, bon, c'est là, c'est forever, vous allez crever avec, ou grâce, ou un peu à cause. Ils sont sincères, c'est bien. Moi, je n'avais pas aimé qu'on abuse de ma naïveté avec le nuage de Tchernobyl. Ils avaient dit, bah, il s'est arrêté à la frontière, là. Nous, ah bon, oui, vraiment ? Oui, 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 il s'est arrêté pile au-dessus. Bah, il n'y avait pas son passeport, donc on l'a arrêté à la verticale, un peu avant Strasbourg. Nous, ah, bah, on a eu du bol. Eh oui, les mecs, ils disaient, bah oui, nous aussi, d'avoir des concitoyens aussi cons, c'est vraiment du bol. Vous avez vu l'usine Arkema, qui a déconseillé de manger des carottes sur les cultures autour de l'usine. Ils ont dit 5 fruits et légumes par jour, oui. Non, sauf les carottes. Ça rend aimable, mais c'est cancerisienne. Donc, faites la balance. À trois mois d'EGO, une ONG a déclaré que la qualité de l'eau de la Seine était dans un état alarmant, avec un taux de contamination fécale extrêmement élevé. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ? Non, non, c'est clougue. C'est clougue. Alors, visiblement, certains parisiens suivent à la lettre les conseils de notre médecin Jimmy Mohamed et ne laissent jamais passer leur... D'ailleurs, je rappellerai qu'il ne faut jamais louper son train du caca. C'est-à-dire que quand on a envie d'aller aux toilettes, il faut y aller. Voilà, même quand il se promène en ville, toujours ne pas laisser passer le train du caca. Alors, il y a tellement de matière fécale dans la Seine. Alors, ce n'est pas des bateaux mouches qu'il faut, c'est des bateaux couches plutôt. Alors, c'est ce qu'on appelle une blague de merde, mais je continue à vous préparer à l'arrivée d'Alex Vizorek à ma place la semaine prochaine pendant mes vacances pour vous éviter le chaud et froid. Alors, question, comment est-ce qu'on calcule la quantité de matière fécale dans l'eau ? Est-ce qu'il y a comme pour le vin, des sortes d'oenologues qui goûtent l'eau, qui au lieu de dire font... C'est délicieux ! Il y a une note florale, il y a de la jacinthe, il y a une petite note de végétal, je dirais du réglisse. Il y a quand même une note de déjection. Il y a une dominante de merde quand même derrière.